C'est Nargesse pour Mouv' aujourd'hui, je suis à Paris et je vais retrouver Nacri. Salut Nacri ! Ouais, je suis tranquille, ça va ? Cool et toi ? Ouais, ça va, on est là, tranquille. On est là, en tout cas, à Paris ? Ouais. Parce que c'est ici que tu viens, quand tu es de passage pour la musique, tout ça, mais là-bas c'était de Nice. Voilà, c'est ça, là on est là, dans le 20ème, tranquille, on n'a pas pu se rejoindre à Nice, mais bon, je suis content de venir ici, te rencontrer, c'est carré. Mais sinon, ouais, à la base je suis de Nice, et puis voilà. Bah grave, contente aussi de te retrouver ici, et donc on va commencer par une petite présentation s'il te plaît Nacri. Ouais, bah moi c'est Nacri, rappeur de Nice 06, je viens de sortir ma première mixtape dans tes oreilles qui est sortie le 28 mai, et j'invite tout le monde à écouter ce qu'ils n'ont pas encore fait, Sky. Et le titre qui t'a révélé, tu dirais que c'est lequel Nacri ? Bah, à mon humble avis, je dirais Léoué, c'est là où vraiment j'ai senti la vague monter, et j'en suis grave fier. Mon poteau, je suis pété, voilà, je suis Léoué le soir, avant tu me critiquais, maintenant tu m'appelles le sang, et parle pas mal de moi, là tu vas te prendre une leçon, Nacri va tout niquer, ouais, déjà nous le sang. Et tu définis comment le style de Léoué ? Bah, un peu un style détente, qui reflète bien le côté sudiste et tout ça, et je suis très content que les gens, même d'ailleurs du nord et tout ça, ils ont kiffé le son, et voilà. Ouais, parce que ça a bien pété quoi. Ouais, ça a bien pété, je suis content. Et avant ça, ton tout premier morceau Nacri, c'était lequel ? Ouais, mon tout premier morceau, je crois ça date de 2017, il s'appelait Moi c'est Nacri, et ouais, j'avais tout fait chez moi encore, on avait fait le clip dans un garage, c'était tout pourri, mais après il a vite fini en privé sur Youtube. Et en fait, ça vient d'où ce nom Nacri ? Bah, il n'y a pas vraiment de signification à la base, tu vois, après je trouve que phonétiquement ça ressemble un peu à du nacre, tu vois, et je sais que le nacre c'est une pierre très résistante, tu vois, et voilà, en plus ma mère elle kiffe bien ce bijou-là, donc je me suis dit quand je vais devenir Nacri, je vais lui offrir plein de nacre, donc voilà, je sais pas, je trouvais ça mignon, c'est cool, j'aime bien l'histoire, tu vois comment ? Et comment est-ce que tu définis ton style aujourd'hui Nacri ? Bah mon style maintenant, j'essaye de me varier dans tous les styles, je trouve que c'est très important, mais après c'est vrai qu'il y a encore ce délire sudiste que j'essaye de continuer à mettre en œuvre et tout ça. Et alors, une dernière chose, je sais que c'est loin, mais dans 10 ans tu te vas où ? Dans 10 ans, c'est dur question ça, dans 10 ans, bah écoute, j'espère continuer encore à faire de la musique parce que je trouve que c'est très important, je kiffe ça, vraiment, et j'espère que le public va continuer à adhérer, et Dalida elle disait dans une de ces musiques, moi je vais mourir sur scène, donc si je peux mourir sur scène, c'est carré, t'as capté ou pas ? Voilà. Et bah je te remercie en tout cas pour ce tour dans un très joli Paris. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et plein de force pour la suite. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Et à très très bientôt. À très très bientôt Narges, merci beaucoup, c'est Kai. Merci MOV.